Le recadrage en six points Je vais vous parler d'une technique qui s'appelle le recadrage en six points. Quand est-ce qu'on l'utilise ? On l'utilise lorsque vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision éclairée. Vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de faire autrement que ce que vous avez décidé. Par exemple, vous avez décidé de faire un petit régime. Et le soir, devant votre télévision, vous octroyez quand même un carré de chocolat. Mais vous avez pris la décision de n'en prendre qu'un. Et au bout de quelques minutes, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre un deuxième carré. C'est plus fort que vous. Et parfois, un troisième et un quatrième. Et après, c'est foutu, si j'ose dire. Le régime est par terre. Donc, on va voir comment résoudre ce type de problème lorsque l'on a pris une décision qui nous va bien, avec laquelle on est d'accord, et qu'on ne peut pas s'empêcher de faire autrement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que, bien que j'ai pris une décision qui est claire, qui est précise et qui est à mon avantage, de faire, par exemple, un régime, puisque je vous ai évoqué cette idée, qu'est-ce qui fait que, malgré moi, je n'arrive pas à tenir et que je ne peux pas m'empêcher de prendre plus de chocolat que ce que je m'étais autorisé ? Tout se passe comme si vous aviez une partie de vous, en fait, qui allait s'opposer à votre décision qui est prise globalement par l'ensemble de votre être. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette partie de vous qui vous oblige, en quelque sorte, à prendre du chocolat plus que prévu, elle a une bonne intention. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans les différentes techniques de ce qu'on appelle le modèle des parties, où vous avez trois techniques, la négociation entre deux parties, vous pouvez aller voir la vidéo, le squash visuel, là aussi, il y a une vidéo, et puis, ce dont je suis en train de vous parler, c'est la négociation entre deux parties. Donc, une partie de vous a pris le pouvoir. Cette partie de vous, elle a une bonne intention. Quelle est cette bonne intention ? Cette bonne intention, c'est tout simplement le plaisir. Elle veut vous faire plaisir. Elle s'y prend mal, puisque vous avez décidé de faire attention à ce que vous alliez manger. Ça veut dire que son comportement n'est pas approprié. Le comportement n'est pas approprié, mais l'intention est bonne, l'intention positive. Alors, que va-t-on faire ? Eh bien, on va chercher un autre comportement en tenant compte de l'intention positive. Cette intention positive, c'est de faire plaisir. Donc, quel est le comportement que l'on va pouvoir trouver à la place, donc, de comportements inappropriés, tout en satisfaisant l'intention positive ? Alors, comment est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement faire appel à une autre partie de nous, qui est ce qu'on appelle, nous, la partie créative. C'est une partie qui trouve plein de solutions. À chaque fois que vous avez une difficulté, à chaque fois que vous avez un problème, sans vous en rendre compte, vous faites appel à cette partie de vous qui trouve plein de solutions. Mais vous n'allez pas lui demander une solution. Vous allez lui en demander trois, trois solutions à cette partie créative. Est-ce que tu aurais trois solutions en partie créative pour remplacer l'excès, par exemple, de chocolat ? Bon, et puis elle va trouver une solution, puis une autre, puis une autre. Et ensuite, on va laisser la solution qui est la plus adaptée, la plus appropriée, se mettre en place pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un forcing en obligeant la personne, en fait, à adopter définitivement le comportement. On va d'abord faire un essai pour que, eh bien, cela fonctionne bien. Alors, il y a quand même un point qu'il faut soulever et qui est un point important. Et là aussi, vous avez une vidéo sur le sujet qui s'appelle l'écologie. Ça veut dire que cette solution que la partie créative va trouver, il faut qu'elle soit acceptable. Il faut qu'elle soit respectueuse. Respectueuse de vous, respectueuse de vos proches, respectueuse du monde, en quelque sorte. Voilà. Et donc, une fois que vous avez exploré l'écologie, à ce moment-là, vous pouvez, pendant un certain temps, mettre en place cette solution. C'est juste une information. Faire un cours sur le recadrement de six points, c'est beaucoup plus que ça. Il faut, évidemment, des explications beaucoup plus importantes que celles que je viens de vous donner. Ensuite, il faut une démonstration. Donc, nous, pour chaque technique, nous faisons une démonstration. Et une fois que la démonstration est faite, il faut partir en exercice pour pouvoir s'entraîner encore et encore. La PNL, c'est vraiment du concret. Ce lexique, il est destiné, certes, à mes stagiaires, à mes étudiants présents ou futurs, ceux du passé qui ont envie de réviser, mais aussi, elle est ouverte à tous. C'est une vidéo gratuite. Donc, si vous êtes d'un autre centre de formation, soyez les bienvenus dans notre chaîne YouTube pour réviser en quelque sorte. Alors, maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, vous me feriez très plaisir en likant. Je regarde tous les jours s'il y a des likes. Et à chaque fois qu'il y en a un, je suis content, je suis heureux. Si ça vous a plu et que vous souhaitez recevoir d'autres vidéos, à ce moment-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne vidéo. C'est très simple. En bas, vous avez « Abonnement », « Abonnez », vous appuyez sur « Abonnez ». Et puis, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, il vous suffit de copier le lien qui est en bas. Vous avez copié le lien, partagé. Vous pouvez l'envoyer par SMS, par mail, par WhatsApp, à qui vous voulez. Si vous avez envie de voir une autre vidéo, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501